Figures marquantes de l'imaginaire collectif, les super-héros d'hier et d'aujourd'hui sont réunis au musée juif de Belgique pour une rétrospective de leur histoire à travers plus de 200 oeuvres. Cela parle de personnes avec différentes expériences qui arrivent dans une société actuelle et ils ne font qu'un, ils se protègent entre eux et je pense que cela est vraiment louable. Ce média permet de véhiculer d'autres valeurs et justement de mettre en lumière des choses qui parfois ne sont pas dites dans les sociétés actuelles. Ce que peu de gens savent par contre, c'est que ces super-héros sont eux aussi un peu juifs via leur créateur dont les familles avaient immigré aux Etats-Unis. Ils exprimaient alors leur choc culturel à travers les bandes dessinées. On a parfois oublié le contexte dans lequel naissent Superman, Batman ou Captain America. Ce sont des super-héros qui naissent à la veille de la Deuxième Guerre mondiale sous la plume d'auteurs juifs américains comme une réponse rassurante face à la montée des fascismes en Europe et à la Deuxième Guerre mondiale qui se profile. Aujourd'hui, une nouvelle génération de super-héros arrive et avec elles de nouvelles thématiques propres à la société actuelle. On se rend compte qu'il y a d'autres minorités qui portent aujourd'hui d'autres combats qui sont relatifs au genre, aux questions des minorités sexuelles ou encore à l'égalité raciale. Près de 80 ans après Superman, Batman ou encore Captain America, une chose est sûre, la figure du super-héros fait toujours bel et bien partie de notre culture contemporaine.